bonjour à tous c'est jones gros sur sa chaîne youtube alors c'est une information exclusive nous venons d'apprendre que la france envisage l'acquisition d'un lance-roquettes multi canons pinaka de fabrication indienne et oui la france en est là elle achète en fait compte des lance roquettes de fabrication indienne alors que elle pourrait en fabriquer elle même mais bon on est tellement en retard dans ce domaine que on achète en fait indien maintenant ou est ce aussi en fait le fait que nous avons vendu des rafales et que par réciprocité il faut acheter des armes à l'armée indienne on ne sait pas mais c'est quand même un tournant majeur pour l'armée française c'est selon les informations publiées par l'agence de presse indienne asian news international annie le 9 novembre 2024 que je viens d'apprendre que l'armée française évalue activement le système de lance-roquettes multi tube indien le pinaka mbpl en vue d'une éventuelle intégration dans son arsenal un officier supérieur de l'armée française a noté que le système pinaka développé par l'organisation indienne de recherche et de développement pour la défense le drdo pourrait rejoindre à des besoins tactiques spécifiques de la france notamment en termes de mobilité et de capacité de frappe rapide le système de lance-roquettes multi canons pinaka de fabrication indienne a été présenté à rachepach lors des célébrations du 72e jour de la république de new daily le 26 janvier 2021 et vous avez une petite photo de cette présentation le général de brigades stéphane richoux de l'armée française a confirmé à ani asian new international que la france envisageait d'acheter le système de lance-roquettes multi tube pinaka dans le cadre d'une évaluation plus large impliquant les meilleurs systèmes d'artillerie à roquettes mondiaux nous évoluons le système de lance-roquettes multi tube pinaka parce que nous avons besoin d'un système que celui là a déclaré le général de brigades richoux nous évoluons le système parmi les autres systèmes proposés par les pays les plus avancés offrant de tel système l'inde fait partie des pays produisant des armes les plus avancées ses commentaires soulignent l'intérêt stratégique de la france pour les performances l'adaptabilité et la rentabilité du système pinaka qui sont des caractéristiques clés qui ont suscité une reconnaissance significative dans les règles de défense internationaux mais que fait la bêté des françaises c'est à se poser des questions le lance-roquettes multi tube pinaka mbrl développé par l'organisation indienne de recherche et de développement pour la défense la drdo est un système d'artillerie mobile extrêmement polyvalent conçu pour fournir un appui feu rapide et robuste il sert principalement dans des rôles de bombardement ciblant des positions ennemies les infrastructures et les concentrations de personnel avec une précision et une portée impressionnante depuis son introduction le pinaka a considérablement évolué avec des variantes qui améliorent sa portée sa précision et ses capacités de charge utile ce qui ont fait un outil efficace dans la guerre moderne la variante initiale le pinaka mk1 à une portée allant jusqu'à 40 km et est équipée de différentes ogives elle peut lancer des obus hautement explosifs les he pour des effets de souffle et de fragmentation généralisée efficace contre le personnel et les structures légèrement fortifiées le mk1 prend également en charge les obus de pose de mines anti-chars créant des périmètres défensifs et obstruant les véhicules blindés ennemis de plus elle peut lancer des ogives incendiaires conçues pour enflammer le carburant ou d'autres cibles inflammables ce qui la rend polyvalente dans des missions offensives et défensives chaque roquette mk1 transporte environ 100 kg d'explosifs ce qui permet de concentrer la puissance de feu dans des cibles dans les zones ciblées pour répondre à la demande d'une plus grande portée la variante pika pinaka mk2 et ben étant la portée opérationnelle du système à une distance comprise entre 60 et 75 km le mk2 conserve la variété d'ogives utilisées dans le mk1 mais ajoute des capacités de guidage de précision améliorant sa précision et le rendant très efficace dans les scénarios où des frappes contrôlées et dirigées sont nécessaires intégrant le guidage gps et le système de navigation inertiel ins et ben le mk2 peut livrer des charges utiles avec une précision accrue garantissant une plus grande efficacité et réduisant les dommages collatéraux sur le champ de bataille la variante de roquette guidée pinaka représente un nouveau bond en tant que en avant dans les capacités du pinaka intégrant des systèmes de guidage avancé lui qui lui rendent particulièrement adapté aux changements aux engagements de précision avec une portée allant jusqu'à 75 km il utilise une combinaison d'ins et de gps pour frapper des cibles critiques de valeur de grande valeur avec un minimum d'erreur cette variante est particulièrement efficace pour engager des structures fortifiées des centres de commandement et autres actifs stratégiques ce qui ont fait un outil précieux pour les opérations de ciblage qui nécessite une précision extrême alors on peut se poser la question si la france n'a pas du retard parce qu'en fait compte ils ont du retard pour la création de ces roquettes mais surtout s'ils choisissent ce type de roquettes alors que il ya du gps à l'intérieur on sait très bien que les russes en fait ont des brouilleurs de gps extrêmement performant on le voit actuellement au danemark où il ya plus du tout de gps qui fonctionne à l'horizon des systèmes de brouillage gps qui sont mis en place dans à kiningrad les roquettes pinaka aéradénial munitions les adm sont conçues pour empêcher les mouvements ennemis dans les zones désignées pour les missions de déni de zone équipées de munitions à fragmentation ces roquettes dispersent de nombreuses sous munitions sur une large zone neutralisant efficacement le personnel et les véhicules légers de plus ses roquettes anti char et anti personnel créé des champs de mines temporaires qui agissent comme des moyens de dissuasion ce qui rend la variante adm essentielle dans les scénarios où il est crucial de stopper l'avancée d'un ennemi pour étendre encore les capacités de pinaka le système de guidage à portée étendu pinaka er pinaka est actuellement en cours de développement avec une portée projetée jusqu'à 90 kilomètres cette variante à venir vise à offrir une meilleure précision élevée sur de plus longues distances améliorant la flexibilité de la plateforme et en faisant l'un des systèmes d'artillerie les plus adaptables de l'arsenal de l'armée indienne la capacité du pinaka à passer d'un type de roquette à l'autre lui confère une adaptabilité exceptionnelle sur le champ de bataille monter sur un véhicule à haute mobilité il peut tirer une salve complète de 12 roquettes en 44 secondes et se déplacer immédiatement pour éviter les contre attaques cette mobilité combinée à sa puissance de gamme d'options de roquettes fait à fait du pinaka un choix d'artillerie privilégié pour l'armée indienne et un candidat de choix pour les collaborations internationales en matière de défense l'un des la france entretiennent depuis longtemps un partenariat solide en matière de défense marqué par une coopération de haut niveau des transferts de technologies et des exercices militaires conjoints ce partenariat s'est considérablement renforcé ces dernières années avec des acquisitions clés telles que la chope par l'un de 36 avions de combat rafale auprès de d'assos aviation le renforcement de la collaboration sur les technologies de défense avancées les deux pays mènent régulièrement des exercices militaires conjoints notamment les exercices garuda et varuna améliorant l'interopérabilité entre leurs forces armées l'intérêt de la france pour le pinaka le pinaka mb rl refait également l'élargissement de la portée de cette relation historiquement la france s'approvisionne en système d'artillerie auprès de fournisseurs européens cependant l'évaluation du pinaka signifie une évolution potentielle vers une stratégie d'approvisionnement en matière de défense plus diversifiée cette acquisition marquerait une nouvelle étape entre dans les liens de défense indo français favorisant une collaboration industrielle plus approfondie et des initiatives potentielles de coproduction cet alignement renforce non seulement les industries de défense des deux pays mais renforce également leur coopération stratégique en matière de sécurité régionale et mondiale cette acquisition potentielle marque un tournant décisif la france approvisionnant traditionnellement au système d'artillerie auprès de fabricants européens ou des membres de l'otan comme les états unis à l'exploration de pinaka en inde pourrait ouvrir la voie à une collaboration indo française élargie en matière de défense ouvrant potentiellement la voie à un transfert de technologie à une coproduction et à des initiatives militaires conjointes si elle se concrétise cette opération pourrait signifier un renforcement significatif des liens de défense entre l'inde et la france la france en retard dans ce domaine de l'artillerie nous avons bien entendu le césar mais bon il peut pas tirer à 90 kilomètres et puis nous l'avons en très très peu nombre et donc nous nous sommes en en infériorité numérique si par exemple la russie s'engage dans de plus grandes offensives et si la france est impliquée bien entendu donc il est temps de renforcer notre défense et comme nous sommes en retard la btd est en retard pour la fabrication et la recherche et le développement de systèmes d'artillerie performants comme ce pinaka et bien la france n'a d'autre choix que de demander à l'inde un pays émergent et oui on en est là de transférer la technologie pour que nous puissions construire cet système de pinaka pour pouvoir nous renforcer alors avec le démantèlement à partir de 1980 des forces pluton et surtout adès pour plus tard nous avons perdu notre savoir-faire et bien entendu il y à la possibilité d'utiliser des missiles déjà créés comme par exemple les scalps ou d'autres systèmes marins qui pourraient être mis en silo au niveau de tracteurs au niveau de camions mais cela demande bien entendu de la recherche et développement et la france n'aurait peut-être pas le temps nécessaire pour faire ses recherches et développement et pouvoir être être doté à partir de 2030 cela fait beaucoup trop tard pour notre armée et pour notre pays voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promo va de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro jean lucro Sous-titrage ST' 501